Cette semaine, Merwan Benlazard m'a invité dans sa loge au sacré Comédie Club Mais y'a rien eu de sacré ici Qui fait aussi boîte de nuit du jeudi au dimanche, voilà vous savez maintenant Le sol il colle c'est exactement ça Bref, trop sympa ce gars Bienvenue dans mes loges D'ailleurs vous voyez comme son sourire est rassurant ? Et ben tout le contraire de sa loge Il est rigolo le canapé, parce que je sais pas de dire s'il est en ciment ou en pas ciment C'est root Mais ce qui est bien avec Merwan, c'est que peu importe la loge Il trouvera toujours un stratagème pour qu'on passe un succulent moment C'est une soirée complète là, là les gens ils mangent Spectacle, dès que le spectacle il est fini Tournoi de Mario Kart C'est convenu ? Salut ça va ? Ah ok Allez-y, bienvenue au sacré les gars, bienvenue, bienvenue Là c'est la salle, ça serait genre une immense loge avec des scènes, une scène et tout Tu vas faire un tour maintenant on va d'abord dans la loge Parce que c'est une loge particulière Comme tu veux, je te suis c'est chez toi Le sol il colle C'est exactement ça Ça s'appelle le sacré, mais il n'y a rien eu de sacré ici Dans les loges de là-bas, là-bas c'est pas des loges d'humoriste et tout C'est des loges, genre les daft punks qui existaient dans ces loges là Arrête Je te jure, c'est le boss du lieu qui m'a dit ça Peut-être qu'il ment pour créer une histoire et tout Je te jure, il m'a dit les daft punks qui existaient dans ces loges Et on sent leur arme et tout un peu Je te jure, on sent une ambiance daft punk Frère, la light La lumière rouge dessus Ambiance enfer Voilà, on peut y aller mais pas trop loin Oui effectivement, ça sent le daft punk Bah ça sent genre le daft punk mort et tout Là faudra que tu fasses juste un peu attention à la tête On dirait les vestiges de la Bastille Ok Bienvenue dans mes loges Tu m'as félicité Donc là, il y a des... Wow ! Je pensais que tu voulais faire croire qu'il y a un fantôme Non Ok Moi je pense que quand tu visites un lieu Les toilettes, ça définit le lieu Tu vois, si c'est propre, c'est que le lieu est propre Si c'est un peu crade, c'est que le lieu... Bah ça va non ? Ça grince Ils ont entendu ça les daft punk qui était comme ça Après ils ont dit attends We are the world, we are the world C'est né comme ça, c'est la vraie histoire Bah en vrai c'est possible En vrai c'est possible En fait je sais pas comment t'expliquer C'est roots Mais c'est propre Mais tu traînes ou pas là en vrai ? Non Tu peux mourir avant en allant sur scène Il est vite beau le canapé Parce que je sais pas te dire s'il est en ciment ou en pas ciment Tu serais capable de t'asseoir dessus ? Tu payes combien ? Tu payes combien ? Je payes combien ? Tu me payes vraiment de l'argent ou ? Bah si t'as envie hein Ah oui bah au moins franchement pour 20 balles c'est bon je m'assois 20 balles tu t'assois ? 25 T'as dit 20 frère Moi t'es dit 50 Attends mais c'est du... Mais attends avant de t'asseoir Juste est-ce que tu peux genre mettre un coup genre tu tapes dessus Pour voir la poussière et tout Ah non c'est humide, c'est bien humide Ouais Ahhhhh Ahhhhh Est-ce que t'es fier de ta déco chez toi ? Ouais 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 alors là je suis en redécoration Ah ouais ? Et ouais ouais je suis tombé sur un compte... Tu passes de quel style à quel style ? Euh je passe de style jeune marié Ouais C'est à dire euh... Regarde celui-là il est pas cher et il passe Ah là je commence à sélectionner des trucs et tout Ok La déco que je vise c'est ça là actuellement C'est quoi ? Euh là c'est un petit pouf Ok Et en fait sur le pouf il y a ce truc là Ah on mange un oeuf Ouais ouais tu peux te mettre par terre là avec Et tu vas manger sur ta table basse Ah d'accord à la japonaise À la japonaise et tout à l'asiate un peu Ok Ce petit coussin s'il y en a qui connaissent ce petit coussin J'aimerais bien aussi C'est un coussin en forme de ballon Ouais j'avoue Et les plantes aussi je boucle de plantes Ah ouais ? Là je suis allé au step où... Ça y est ils ont grandi Il faut les changer de peau Et on va acheter du coup des nouveaux bébés plantes Mais tu vas faire ça jusqu'à quand ? Parce que moi le truc de rempoter Au bout d'un mois t'auras plus de place pour un... Bah il faut un appartement plus grand C'est pour ça qu'on vient ce soir Je te jure les gens ils me disent J'ai un appartement plus grand Ils me disent mais non ça y est Petit baby Je dis pas qu'un En vrai tu parles des plantes t'as compris la blague ? Ouais j'avais compris Ok pardon Tu veux peut-être prendre la vue de la chaîne ou pas du tout ? Ouais de fou Du public ? Ah mais tu vois personne tu vas pas nous voir là Ah c'est quand même ça va ça va Mais en fait je suis plus petit quat Regarde ça c'est ma taille Ah d'accord Ouais ouais non ça va je vous vois Je vous vois Mais t'es aveuglé là non ? Non ça va En fait tu vois la light là elle a l'air de faire mal aux yeux et tout Ouais ouais Mais au bout de allez 5-10 minutes l'oeil il s'est habitué Il la voit même plus Après peut-être que t'as pas envie de voir les gens aussi Tu restes concentré Non moi ça me va ça me dérange pas Mais moi je veux qu'un entre eux ils se voient pas Ah ouais t'as peur que ça se drague et tout et que... Non mais j'ai envie qu'ils aient l'impression d'être dans le noir comme ça tu sais Ah oui d'accord Ils se sentent pas jugés ils peuvent rigoler avec leur rire ils peuvent rigoler fort etc Allez t'imagines tu vas dans un spectacle tu regardes tout le spectacle La lumière elle est allumée comme dans ton salon J'avoue c'est gênant Il faut que toute leur attention soit sur moi Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la scène d'ailleurs ? Quand j'étais petit j'ai vu tu sais les gars sur Game One à l'époque Qui jouent aux jeux vidéo et tout Et je me suis dit en fait c'est possible d'avoir un métier où on a de l'argent et tout Et pas forcément se casser le dos aller au bureau etc ça a l'air génial Et après j'ai découvert le Jamel Comedy Club tout ça et je dis allez c'est que ça Ok et tes parents ils t'ont suivi et tout ou parce que c'est... Je l'aurais pas dit Ah ouais Je l'ai fait de mon côté Ok et eux ils pensaient que tu faisais des études euh... Je faisais des études mais en même temps j'allais jouer Et la première fois que je montais sur scène j'avais 16 ans Ok Et en fait de là jusqu'au moment où ils s'en sont rendus compte J'avais déjà des fiches de paye etc de comédiens et tout J'allais dans des scènes ouvertes et tout à 16, 17, 18 ans Je prenais le métro je revenais je gagnais et euh... comme ça pendant allez 5-6 ans Ok Et après là dans la cave des Daft Punk On est là T'as toujours été la star que tu pensais être Bravo Genre ma basket elle s'est un peu collée Mais pourquoi ça sent le chicken dans ta loge là ? C'est vrai tu le sens d'ici ? Ouais ça sent le chicken un peu De l'autre côté il y a Lionel du Goomboyer qui fait à manger pour les gens qui sont venus au spectacle ce soir Ah ouais Quand ils ont acheté des places avec ils ont acheté un repas c'est-à-dire du poulet des gaufres et tout Et pendant ton spectacle on va manger ? C'est une soirée complète là Là les gens ils mangent Spectacle Dès que le spectacle il est fini Taxi qui rentre à la maison ? Non Tournoi de Mario Kart Ah ouais ! Ouais ouais il y a un tournoi de Mario Kart après Ah mais c'est un anniversaire de quelqu'un qui a 14 ans là C'est moi C'est trop bien Il y avait qui la semaine dernière ? Panayotis Anis Rally Ok Et les gens du public qui sont inscrits Je les ai tous éteints On continue sur la journée de quelqu'un qui a 14 ans Ça c'est moi Tout ça j'ai des petits plaisirs qu'elle s'est fait la prod C'est ça la vérité C'est ça les vérités Après il y a des petites Madeleine Colibri On est quand même regarde Ça On peut dire qu'on est sponso C'est Egeri Colibri Egeri Colibri Wow Ah ouais c'est un live no là C'est Egeri Colibri Moi ce que j'aimerais vraiment faire des pubs Je suis archi sérieux Justin Bridou Ah ouais ? Frère imagine Justin Bridou Genre cochon et tout genre Ah ouais Et genre comme ça Arr Justin Bridou Même moi j'ai pas pu résister Frère Là on dirait que t'es un peu imbéric ta casquette et tout Franchement ça passe Ah ouais Ouais ça fait genre Justin Bridou là Est-ce que t'as une exigence de loge ? J'ai l'impression que ça se voit que non quoi Après moi juste d'être un peu observatrice C'est euh Là dans ce truc là dans ce carré là là C'est un petit centre de loisirs d'humoriste Ça veut dire quand t'arrives Nous on arrive par là Là il y a le show Et là t'as 4-5 humoristes qui discutent entre eux On a un bar C'est bon délire Mais ouais il y a des loges J'ai fait des loges en province Des fois je te retrouve dans des coins Ouais c'est quoi ta pierre ? C'est genre juste une salle d'attente c'est horrible Ah voilà Il y a des loges c'est juste des salles d'attente Ah merci Ah c'est l'emballage pardon ok Ok Un petit coussin Ouais c'est content C'est horrible Ohhhh Merwan Je te fais une marque euh C'est très grave Est-ce qu'on peut dire Que cette tête a été ajoutée sans trucage ? T'as même pas eu à rajouter des cheveux ? Non bah c'est toi Bah c'est ton t-shirt Non 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 ça ok Ça ok on l'a abusé Mais la coupe C'est ta coupe ma gars Ouais ouais c'est ça on l'a rien changé Ah c'était sur ton insta Ouais ouais On a rien changé Trop gentil Merwan Benlin En fait c'est pour Comme tu as mangé du poulet C'est pour éviter que tu t'essuies sur tes vêtements Oh oui Regarde il diminue 99,9% des tâches de gras Ouais Après c'est pas si gras que ça que le bon En vrai si c'est pour ça que c'est délicieux Ah c'est délicieux On fait une miniature Ah ouais Bisous la couze Merci beaucoup Camille Rende bien Elle habite à Lille Et ton t-shirt est magnifique Très hyper white 2K Super On adore C'est ça c'est les fringues ce soir ? Tu t'habilles comme ça ? T'aimes bien ? Ouais Les chaussures bah c'est les Nike que personne n'aime C'est les Dunk tu sais les Panda Ouais Tout le monde les déteste Moi je les trouve plutôt Mimps Elles sont bien mais elles ont une forme un peu bizarre non ? Bah je suis les Mimps peut-être beaucoup Ah ok d'accord Après c'est des vrais frères commence pas C'est des rumeurs Après on a les chaussettes Dickies Ok très stylé Tu fais du skate ? Comment ? Tu fais du skate ? Non mais en fait j'ai vraiment acheté parce que Dickies ça me faisait rire Genre on dirait que ça veut dire petit pénis C'est un super frock coréen quoi C'est un frock Voilà ce que j'allais dire c'est le mot c'est un frock Et après voilà le petit truc ok Et t'as mis du temps à choisir ta tenue ou tu t'en fous ? Ouais Ah ouais ? Ouais ouais Tous les jours je suis sur scène Si à chaque fois je me galère à choisir une tenue frère Et toi t'aimes bien qu'il y ait du monde dans ta loge avant que tu joues ? Tu préfères être tranquille et voir tes potes après ? Ah des fois il y a des gens je sais pas pourquoi ils sont là je me disais pourquoi il est là ? Mais non mais je suis habitué à ça au point virgule tu sais il y avait moi j'étais le spectacle du milieu Ça veut dire dans ma loge il y avait les mecs qui venaient se préparer pour le spectacle d'après Et il y avait la personne du spectacle d'avant qui a fini son spectacle Ça veut dire moi dans ma loge au moment où on montait sur scène Il y avait la meuf ou le mec d'avant Il y avait les trois ou deux ou trois autres personnes d'après À la chaîne quoi Ouais on était cinq plus la première partie Donc en vrai je suis habitué à ce qu'il y ait des gens dans la scène En vrai dans la loge pardon Et c'est quoi ton red flag de loge ? Péter en loge ça se fait pas Je suis désolé C'est normalement censé être une safe place Il y a des humoristes On va pas dire de blase et tout Mais genre John Cullo Zaïd aussi qui écrit pour Benjamin Tranier Benjamin Tranier aussi il l'a fait Il pète dans les loges Et après ils font genre Allez c'est mon tour Il pète il part Moi je suis pas inquiet pour T'as vu le hashtag Je chie dans la chaîne le 23 juin Tu vas le faire d'ailleurs ou pas ? Non mais si Zaïd le fait Il faudra contacter la présidence Et là t'es stressé ou pas ? De toute façon au pire ceux qui rigolent pas Ouais j'ai plus bidé depuis au moins 3 semaines C'est vrai ça va C'est le compteur là Et en plus c'est toutes les 3 semaines moi Donc allez on y va T'as la dernière question qui a rien à voir avec les questions Mais si tu pouvais annuler un de tes besoins vitaux ? Aller aux toilettes Tous les autres je kiffe Dormir c'est insane Manger c'est insane Et j'ai l'impression aller aux toilettes Juste ça brise la vibe Ça arrive jamais au bon moment T'étais toujours en train de faire un truc Ou T'étais en train de rien faire et c'était super Et allez faut aller aux toilettes Il y a des gens ils passent des heures aux toilettes Ça moi je comprends pas Ça moi je comprends pas J'ai pas envie de donner de détails sur ma façon de faire Mais moi je suis expéditif On a rien à faire là dedans On continue la vie quoi Il y a des gens peut-être La team derrière qui dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Voilà mais c'est-cause ça t'a passionné But en tout cas ça va aller encore plus vite avec la nouvelle linge grimace Et sur leavant Tu fais rêver ce que j'ai dit, Marlon. Mais je suis juste un kiffeur. Ça se dérange si on va manger du poulet, là, et qu'on revient après ? Allez-y, justement. Merci ! Sous-titrage ST' 501